... En tout premier lieu, on va parler du lien entre le compositeur et les interprètes. Musica 13 a enregistré récemment, la parution est prévue pour octobre, un disque de Tes oeuvres vocales, pas toutes, quatre d'entre elles. Écrite pour Musica 13, comment tu travailles avec un ensemble de solistes ? C'est un ensemble qui a un caractère très particulier, qui a une personnalité très particulière. Il y a douze chanteurs, chaque chanteur a sa particularité, son caractère. Et en écrivant pour Musica 13, moi j'ai dans l'oreille et dans les yeux d'ailleurs, des gens. J'écris, ça c'est quelque chose aussi qui est très important, ça c'est pas quelque chose d'abstrait. Il se trouve qu'on a passé des tas de commandes, des tas de moments musicaux assez incroyables avec Zad Moultaka, et forcément, au bout d'un moment, on a suffisamment de matière pour faire un disque. Je crois que c'est un des plus beaux disques de l'ensemble Musica 13, celui-ci. Il y a eu le moment de l'enregistrement qui était un moment formidable, mais au-delà de ça, je crois que les chanteurs se sont donnés, parce qu'ils habitent la musique de Moultaka d'une manière absolument fabuleuse. Et moi j'ai eu l'impression d'avoir une rôle, vraiment, parce que tellement tout le monde avait en point de mire une seule chose, c'était cette vitalité, cette force qui émane de cette musique. Et ça a été un moment assez magique, donc je crois beaucoup en ce disque. C'est très émouvant pour moi, parce que je travaille, j'ai rencontré Roland et Rabedian, et Musica 13, maintenant ça fait 8 ans, 10 ans, je sais plus. Et ça a été un cheminement ensemble, et pour un compositeur c'est quelque chose de très très fort, d'être accompagné de cette manière-là, parce qu'on grandit aussi ensemble, un compositeur grandit aussi avec les chanteurs, ou les musiciens, qui le défendent. Et j'ai eu cette chance-là. Et aujourd'hui, en fait, on sort un disque avec la somme des, enfin, quelques œuvres commandées par Musica 13 qu'on a décidé de graver. On a partagé des choses très importantes autour de ces œuvres, et puis il y a quand même quelque chose qui est assez présent dans ces œuvres-là, mais en général dans mon travail, qui est le rapport au rituel. Le rituel, l'espace, une quête d'un sacré perdu, et je pense qu'à travers la musique, à travers l'art, on peut trouver quelque chose, on peut trouver un lien qui n'est pas un lien religieux dans le sens de la religion, mais dans le sens d'être relié à quelque chose, quel qu'il soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada